Karim Zeribi, on est à la quatrième génération des Algériens qui sont en France. Et ces Algériens qui sont en France, il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire, ils sont partout, mais en même temps, politiquement, ils sont nulle part. Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de force, il n'y a pas de levier. Par exemple, les Arméniens, ils sont très peu, et pourtant ils existent, ils se font entendre. Les Algériens, ils sont partout, il y a des élites, il y a des professeurs en médecine, il y a des écrivains. Mais on les voit nulle part, politiquement parlant, j'entends. Il n'y a pas d'organisation, vous avez raison. En revanche, politiquement, ils sont très nombreux à être très présents. Il y a beaucoup de maires, par exemple, de mon région Île-de-France, que j'en rencontre énormément. Beaucoup d'élus de proximité qui ont été élus, qui sont reconnus par les citoyens de la commune dans laquelle ils sont installés. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pèsent sur l'économie française, qui ont des chiffres d'affaires exorbitants, fantastiques. Il y a beaucoup d'acteurs du monde de la culture qui rayonnent. En France, et qui sont issus de la diaspora, du monde sportif, vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Si vous voulez, de manière individuelle, cette diaspora, elle est brillante ici.